Bonjour à tous, je ne fais pas souvent de vlog, mais je pense qu'il est temps que je donne mon avis. Il est temps que je m'exprime. Aujourd'hui, je suis triste. Je suis triste de la tournure que prennent les choses. Depuis des années, on use, on abuse de nos peurs pour réduire nos espaces de liberté, et cela sous couvert de nous garder en sécurité. Et ce qui m'a triste, c'est qu'aujourd'hui, même le YouTube des Boiseux adopte ce mode de fonctionnement. On utilise un vocabulaire de la guerre pour parler de la menuiserie. On exploite et surexploite des images violentes pour tout ramener à la sécurité. Alors, n'interprétez pas mal mes propos. Je ne suis pas en train de dire que la sécurité n'est pas importante. Je dis seulement qu'elle doit retrouver sa juste place. Aujourd'hui, je choisis de m'exprimer et je ne le ferai qu'une seule fois, car je souhaite vous partager ma seule conviction. Je l'ai acquise au cours des dernières semaines. Nul besoin de vous exprimer que j'ai énormément souffert suite à cet acharnement sur les réseaux sociaux. Je ne suis pour autant pas resté prostré, inactif. J'ai demandé des avis autour de moi. J'ai relu des ouvrages de référence. J'ai à nouveau partagé les vidéos de mes formations à des menuisiers dont les compétences n'ont pas attendu l'avènement des réseaux sociaux pour être reconnues. Et ma conviction est très, très simple. Il n'y a pas une vérité. Il n'y a pas une bonne méthode. Pour illustrer mes propos, je vous propose d'aborder différentes thématiques et commençons par la position des mains à la dégo. Et pour commencer, parlons de SUVA. SUVA, c'est un organisme suisse qui fait de la prévention en matière d'accidents du travail. Dans leur vidéo d'explication d'utilisation de la dégo, ils parlent des mains à plat, doigts serrés pour dégauchir et ils parlent pour dresser du pouce en haut et des mains fermées. Une autre approche très légèrement différente est celle de Louis Sous. Alors Louis Sous, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur de l'école supérieure des bénisteries d'Avignon. C'est lui qui a formé mon frère, entre autres. L'approche de Louis est très légèrement différente. Quand il ferme, il appuie avec les pouces, il ferme les mains, mais il insiste énormément sur la position de la main droite qui amène et pousse le bois avec la paume. Au cours de mes échanges, j'ai aussi découvert une troisième approche très légèrement différente autour de cette thématique sur la dégauchisseuse. Un menuisier m'expliquait que pour dégauchir, il gardait bien les mains à plat, les doigts serrés, mais qu'en plus, il glissait en dessous ses pouces. Face à cette diversité, il n'y aurait qu'une seule bonne solution, une seule bonne position pour les mains. Je continue à illustrer cette multiplicité des approches en vous proposant de parler de la feuillure et des différentes méthodes d'exécution. Alors au cours de mes recherches, j'ai entre autres relu trois livres, c'est « Technologie des métiers du bois ». Ces manuels sont utilisés à l'heure actuelle en lycée professionnel et ils présentent dans leur tome 2 une illustration que je vous montre qui présente la réalisation de la feuillure exactement de la même manière que j'ai pu le faire de nombreuses fois sur cette chaîne. Ces dernières semaines, face à tout ce tumulte, vous êtes très nombreux à m'avoir contacté et nombreux à m'avoir suggéré « Pourquoi tu ne montes pas une lame de scie sur ta toupie pour exécuter ces fameuses feuillures ? » Cependant, au cours de mes recherches, j'ai découvert que cette approche n'est pas autorisée dans tous les pays. J'ai en effet trouvé une circulaire belge interdisant sa pratique au lycée. Et pour finir avec cette thématique, parlons des réglages de la machine. Le chariot de la scie à format a une très très légère dérive vers la gauche. il s'écarte de la lame. De la même manière, sur ma scie, mon guide parallèle a une très 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 légère dérive vers la droite. Avec ces réglages, on réduit énormément le risque du phénomène de rejet. Une fois de plus, je vous pose la question, est-ce qu'il n'y aurait réellement qu'une seule bonne pratique, une seule bonne technique ? Je poursuis enfin cette vidéo et je voudrais aborder une question qui a été régulièrement soulevée. Est-il possible de se former à la menuiserie en regardant des vidéos ? Alors, rassurez-vous, je n'ai absolument aucune formation à vous vendre actuellement. Mais je vous propose de regarder un extrait d'une vidéo que j'ai tournée il y a maintenant 4 ans dans mon atelier à la Réunion. Cette vidéo expose point par point comment élargir une rainure avec une défonceuse sous-table. Cette vidéo prend sa place dans une série de vidéos autour de la fabrication mais aussi de la prise en main de cette machine. Cette machine qui est souvent la première petite machine stationnaire à rentrer dans les ateliers amateurs. Si vous rapprochez le guide, vous allez travailler côté droit et vous allez pousser dans un sens qui est également le sens où la fraise va chercher à vous entraîner. Et votre bois, il va faire et il va traverser l'atelier. Alors, je vous parle de cette vidéo bien sûr parce qu'elle résonne dans l'actualité du YouTube Boiseux. Mais aussi et surtout parce qu'elle illustre parfaitement mon activité. Au même titre que des Franco Ward, des Samouraï Carpenter ou des Mark Spagnuolo et des dizaines d'autres, je propose du contenu de formation en ligne destiné à l'amateur avec un support essentiel qui est la vidéo. Et quand je vois les résultats de mes élèves, mais aussi ceux des personnes que je viens de citer, je n'ai absolument aucun doute que ce format est un excellent support pédagogique. Mais au-delà de la formation structurée et payante, pour comprendre l'impact de la vidéo, il suffit simplement de se promener sur YouTube, de regarder des tutos proposés par ceux-là même qui en parallèle mettent en doute la capacité de la vidéo à transmettre des savoirs et des savoir-faire. Alors une fois de plus, j'ai une question. Le grand débutant qui vient d'acheter une dégo, il va-t-il en premier regarder un tuto gratuit ou va-t-il s'acheter une formation ? Qui a donc la plus grande des responsabilités ? Amusez-vous, prenez votre téléphone et faites une recherche comment dégauchir sur YouTube. Première miniature, le coroyage, tuto débutant, génial ! La main au-dessus du bois, l'arbre qui tourne, aucune protection, bon, je passe. Deuxième vidéo, comment dégauchir un bois tordu. On n'est pas dans le cas d'un apprentissage pour un grand débutant. Troisième vidéo, elle présente une petite faute de sécurité. Elle est d'ailleurs expliquée par son auteur et corrigée dans une autre vidéo. Mais celle-ci n'est pas mise en avant par l'aglorithme YouTube. Alors en formation, je peux parfaitement faire le même type d'erreur. Je suis très, très loin d'être infaillible. Cependant, la correction serait présente sur la même page afin que toutes les informations soient regroupées au même endroit. J'ai envie de dire, nul besoin de courir dans tous les sens pour essayer de récupérer les pages d'un livre qui aurait été dispersé aux quatre vents. Avec ces explications, vous comprenez pourquoi ces dernières années, j'ai différencié les deux volets de mon activité, du YouTube, de la formation. Sur YouTube, je m'amuse, j'expérimente, je fais des tutos une fois de temps en temps. En formation, je structure, j'accompagne, je développe, j'aide à développer des savoir-faire, mais également des savoir-être. Il est extrêmement important de savoir comment on se place, comment on est face à une machine. pour autant, je terminerai en précisant que ni l'inspecteur du permis de conduire, ni le moniteur d'auto-école n'est tenu responsable d'un accident provoqué par quelqu'un d'alcoolisé qui aurait souhaité ne pas mettre sa ceinture ou pire, qui n'aurait simplement décidé de ne pas terminer sa formation. Comme je vous le disais, cette vidéo sera la seule pour exprimer mon point de vue autour de ce sujet. Je ne serai pas présent dans les commentaires, je ne mettrai pas de petit cœur également. Je vous remercie de m'avoir consacré ces quelques minutes. Il était extrêmement important que je m'exprime autour de ce sujet. Les choses sont dites. Maintenant, je vous dis à vendredi, 17h, pour un vrai sujet de Boiseux, un vrai petit projet comme je les aime. Allez, bye bye !